Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans les rues bruyantes de Paris pour aller ensemble à l'inauguration du magasin Aromazou. Il y a déjà une boutique vers Saint-Michel. Le magasin ouvre aujourd'hui une autre boutique Boulevard Haussmann, sur les grands boulevards. Donc voilà, vous le savez, on mange aussi par la peau, tout ce qu'on applique sur notre peau pénètre dans notre organisme. Donc c'est vraiment très important de faire attention aux produits cosmétiques qu'on choisit. Pour ça, c'est sûr qu'Aromazou, c'est plutôt de la qualité des produits naturels, pour beaucoup bio. Donc voilà, on va voir tout de suite ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 On retrouve donc des intitulés de recettes qui sont fabriquées au haut des meubles. On retrouve également dans ces petits feuilles d'accompagnement qui sont à la vente, avec des recettes exclusives à l'intérieur. Donc ici, si on fait fabriquer sa crème visage, on a d'abord la base, et on comprend facilement qu'il faut ajouter, c'est écrit dans le livre, une banne, plus un, deux ou trois actifs, plus une fragrance ou une essentielle. Et ensuite, on utilise les packaging pour s'améliorer le bonheur. Donc on a vraiment transformé l'offre et on l'a rendue très visible pour le client. Alors pourquoi choisir des produits naturels ? Le corps est un tout, et effectivement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, tôt ou tard, ça a une interférence avec notre organisme et notre corps dans toute son entité. Donc c'est très important de faire attention à utiliser des produits sains, que ce soit en ingestion ou en application sur la peau et sur les cheveux également. C'est ce que vous proposez, du coup ? Oui, effectivement. C'est le concept. C'est effectivement de proposer toutes sortes d'extraits de la nature, des extraits végétaux, des extraits minéraux, en apportant toute l'information sur leur propriété, leur mode d'utilisation, mais aussi sur la traçabilité, sur leur mode d'obtention et leur pays d'origine, pour pouvoir utiliser ces produits, qui sont des produits directement extraits de la nature, sur sa peau ou sur ses cheveux, en toute connaissance de cause et en toute liberté. Il faut faire attention à quoi par rapport au bio, naturel, les labels ? Des fois, on est un petit peu perdu. Oui. Eh bien, il existe plusieurs degrés, en fait, de naturalité. Souvent, on dit naturel, mais il n'y a pas de contenu très fort derrière. Pour nous, le mot naturel signifie 100% naturel, c'est-à-dire vraiment directement extrait de la plante et pur, ce qui a toute son importance. Et après, sur la notion de bio, bio ne veut pas dire naturel. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les produits certifiés bio, vous pouvez avoir une part de produits issus de la synthèse. Mais ça respecte un cahier des charges, qui permet, en fait, de s'assurer de produits qui sont respectueux de l'environnement. Voilà, je repars avec le bois faire un gloss naturel. Et en faisant l'interview tout à l'heure de la fondatrice, je me suis rappelée d'une phrase que me disait ma grand-mère et qui, en fait, me suit tout le temps. Et je me suis dit que ça me servirait peut-être de la connaître. Elle disait, en fait, « Ne mets jamais sur ta peau quelque chose que tu ne pourrais pas manger. » Voilà, je pense que c'est d'actualité. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...